Sous-titrage Société Radio-Canada L'art d'être victime À compter du 18 brumaire, Caroline, vaincue, adopte un système infernal et qui a pour effet de vous faire regretter à toute heure la victoire. Elle devient l'opposition. Encore un triomphe de ce genre est Adolphe Fierret en cour d'assise, accusé d'avoir étouffé sa femme entre deux matelas comme l'Othello de Shakespeare. Caroline se compose à un air de martyr, elle est d'une soumission assommante. À tout propos, elle assassine Adolphe par un... Comme vous voudrez. ...accompagné d'une épouvantable douceur. Aucun poète élégiaque ne pourrait lutter avec Caroline qui lance élégie sur élégie, dont voici quelques exemples où tous les ménages retrouveront leurs impressions. Après déjeuner... Caroline, nous allons ce soir chez les décharts. Une grande soirée, tu sais. Oui, mon ami. Après déjeuner... Eh bien, Caroline, tu n'es pas encore habillée. Dit Adolphe, qui sort de chez lui magnifiquement mis. Il aperçoit Caroline vêtue d'une robe de vieille plaideuse, une moire noire à corsage croisé. Des fleurs, plus artificieuses qu'artificielles, attristent une chevelure mal arrangée par la femme de chambre. Caroline a des gants déjà portés. Je suis prête, mon ami. Et voilà ta toilette. Je n'en ai pas d'autre. Une toilette fraîche aurait coûté 100 écus. Pourquoi ne pas me le dire ? Moi ? Vous tendre la main ? Après ce qui s'est passé ? J'irai seul. Dit Adolphe, ne voulant pas être humilié dans sa femme. Je sais bien que cela vous arrange. Et cela se voit assez à la manière dont vous êtes mis. Madame Fichtaminel vient rendre une visite à Madame Caroline. Elle la trouve tout sautant et travaillant le dos courbé sur un métier à tapisserie. Vous brodez ces pantoufles-là pour votre cher Adolphe ? Adolphe est posé devant la cheminée en homme qui fait la roue. Non, madame. C'est pour un marchand qui me les paie. Et comme les forçats du bagne, mon travail me permet de me donner de petites douceurs. Adolphe rougit. Il ne peut pas battre sa femme. Et Madame de Fichtaminel le regarde en ayant l'air de lui dire « Qu'est-ce que cela signifie ? » Vous toussez beaucoup, ma chère petite. Oh, que me fait la vie. Adolphe est à table chez les Déchards, un dîner de douze personnes. Et Caroline est placée à côté d'un joli jeune homme appelé Ferdinand, cousin d'Adolphe. Entre le premier et le second service, on parle du bonheur conjugal. Il n'y a rien de plus facile à une femme que d'être heureuse, dit Caroline en répondant à une femme qui se plaint. Donnez-nous votre secret, madame. Une femme n'a qu'à ne se mêler de rien. Se regarder comme la première domestique de la maison, ou comme une esclave dont le maître a soin. N'avoir aucune volonté, ne pas faire une observation, tout va bien ? Ceci, lancé sur des tons amers et avec des larmes dans la voix, épouvante Adolphe, qui regarde fixement sa femme. Vous oubliez, madame, le bonheur d'expliquer son bonheur. Réplique-t-il en lançant un éclair digne d'un tyran de mélodrame. Satisfaite de s'être montrée assassinée ou sur le point de l'être, Caroline détourne la tête, essuie furtivement une larme et dit... On n'explique pas le bonheur. L'incident, comme on dit à la chambre, n'a pas de suite. Mais Ferdinand a regardé sa cousine comme un ange sacrifié. On parle du nombre effrayant de gastrite, de maladies innommées dont meurent les jeunes femmes. Elles sont trop heureuses ! Dit Caroline, en ayant l'air de donner le programme de sa mort. La belle-mère d'Adolphe vient voir sa fille. Oh ça ! Qui a-t-il donc, mes enfants ? Demande la belle-mère. On dirait que vous êtes tous les deux à couteau tiré. Mon Dieu, il n'y a que Caroline a eu le gouvernement de la maison et n'a pas su s'en tirer. Elle a fait des dettes ? Oui, ma chère maman. Écoutez Adolphe. Dit la belle-mère après avoir attendu que sa fille l'ait laissée seule avec son gendre. Aimeriez-vous mieux que ma fille fût admirablement bien mise, que tout a la merveille chez vous et qu'il ne vous en coûte à rien ? Essayez de vous représenter la physionomie d'Adolphe en entendant cette déclaration des droits de la femme. Caroline passe d'une toilette misérable à une toilette splendide. Elle est chez les Deschards. Tout le monde la félicite sur son goût, sur la richesse de ses étoffes, sur ses dentelles, sur ses bijoux. Oh ! Vous avez un mari charmant ! Dit Madame Deschards. Adolphe se rengorge et regarde Caroline. Mon mari, madame ? Je ne coûte Dieu merci, rien n'a monsieur. Tout cela me vient de ma mère. Adolphe se retourne brusquement et va causer avec Madame de Fichtaminelle. Après un an de gouvernement absolu, Caroline Adoucy dit un matin... Mon ami, combien as-tu dépensé cette année ? Je ne sais pas. Fais tes comptes ! Adolphe trouve un tiers de plus que dans la plus mauvaise année de Caroline. Et je ne t'ai rien coûté pour ma toilette. Caroline joue les mélodies de Schubert. Adolphe éprouve une jouissance en entendant cette musique admirablement exécutée. Il se lève et va pour féliciter Caroline. Elle fond en larmes. Qu'as-tu ? Rien, je suis nerveuse. Mais je ne te connaissais pas ce vice-là. Oh Adolphe, tu ne m'aimes plus. Je te suis à charge. Elle pleure, elle n'écoute rien. Elle replure à chaque mot d'Adolphe. Veux-tu reprendre le gouvernement de la maison ? Maintenant que tu as assez de tes expériences, merci. Est-ce de l'argent que je veux ? Singulière manière de penser un cœur blessé. Non, laissez-moi. Eh bien, comme tu voudras Caroline. Ce « comme tu voudras » est le premier mot de l'indifférence en matière de femme légitime. Et Caroline aperçoit un abîme vers lequel elle a marché d'elle-même. La campagne de France Caroline en est à rêver au moyen de ramener son mari. Elle passe à la maison beaucoup d'heures solitaires pendant lesquelles son imagination travaille. Elle va, vient, se lève. Et souvent, elle reste songeuse à sa fenêtre, regardant la rue sans y rien voir, la figure collée au vitre. Or, à Paris, à moins d'habiter un hôtel à soi, six entre cours et jardin, toutes les existences sont accouplées. À chaque étage d'une maison, un ménage trouve dans la maison située en face un autre ménage. Aussi, dans un temps donné, connaissez-vous les habitudes de la jolie, de la vieille, de la jeune, de la coquette, de la vertueuse femme d'en face, ou les caprices du fa, les inventions du vieux garçon, la couleur des meubles, le chat du second ou du troisième. Tout y est indice et matière à divination. L'observation ne s'endort jamais, tandis que la prudence a ses moments d'oubli. Les rideaux ne sont pas toujours détachés à temps. Oh, la sainte vie privée, où est-elle ? Paris est une ville qui se montre quasi nue à toute heure, une ville essentiellement courtisane et sans chasteté. Caroline finit par observer un jeune ménage plongé dans les joies de la lune de miel et venu nouvellement au premier devant ses fenêtres. Caroline soupire. Enfin, à force d'épier ce charmant ménage, Caroline se donne des mots de nerfs en étudiant sur les rideaux, un soir que l'on oublie de fermer les persiennes, les ombres de ces deux enfants se combattant, dessinant des fantasmagories explicables ou inexplicables. Souvent, la jeune femme, assise, mélancolique et rêveuse, attend l'époux absent. Elle entend le pas d'un cheval, le bruit d'un cabriolet au bout de la rue, elle s'élance de son divan et, d'après son mouvement, il est facile de voir qu'elle s'écrit... C'est lui. Comme il s'aime. Se dit Caroline. À force de mots de nerfs, Caroline arrive à concevoir un plan excessivement ingénieux. Elle invente de se servir de ce bonheur conjugal comme d'un topic pour stimuler Adolphe. C'est une idée assez dépravée, une idée de vieillard voulant séduire une petite fille avec des gravures ou des gravelures. Mais l'intention de Caroline sanctifie tout. Adolphe, nous avons pour voisine en face une femme charmante, une petite brune. Oui, je la connais. C'est une amie de Mme Fichtaminet, Mme Foulpointe. La femme d'un agent de change, un homme charmant, un bon enfant et qui aime sa femme. Il en est fou. Tiens, il a son cabinet, ses bureaux, sa caisse dans la cour et l'appartement sûr, le devant, et celui de Mme. Je ne connais pas de ménage plus heureux. Foulpointe parle de son bonheur partout, même à la bourse. Il en est ennuyé. Eh bien, faites-moi donc le plaisir de me présenter monsieur et Mme Foulpointe. Y a-t-il longtemps qu'ils sont mariés ? Absolument comme nous, cinq ans. Adolphe, mon ami, j'en meurs d'envie. Oh, l'inou toutes les deux. Suis-je aussi bien qu'elle ? Ma foi, je vous rencontrerai au bal de l'opéra. Tu ne serais pas ma femme ? Eh bien, j'hésiterai. Tu es gentil aujourd'hui. N'oublie pas de les inviter à dîner pour samedi prochain. Ce sera fait ce soir. Foulpointe et moi, nous nous voyons souvent à la bourse. Enfin, cette femme me dira sans doute quels sont ses moyens d'action. Caroline se remet en observation. À trois heures environ, à travers les fleurs d'une jardinière qui fait comme un bocage à la fenêtre, elle regarde et s'écrit De vrais tourtereaux. Pour ce samedi, Caroline invite M. et Mme Deschards, le digne M. Fichtaminel, enfin les plus vertueux ménages de sa société. Tout est sous les armes chez Caroline. Elle a commandé le plus délicat dîner, elle a sorti ses splendeurs des armoires, elle tient à fêter le modèle des femmes. Vous allez voir, ma chère, dit-elle à Mme Deschards au moment où toutes les femmes se regardent en silence. Vous allez voir le plus adorable ménage du monde, nos voisins d'en face. Un jeune homme blond, d'une grâce infinie et des manières. Une tête à la Lord Byron et un vrai Don Juan, mais fidèle. Il est fou de sa femme. La femme est charmante et a trouvé des secrets pour perpétuer l'amour. Aussi peut-être devrais-je un regain de bonheur à cet exemple. Adolphe, en les voyant, rougira de sa conduite. On annonce. Monsieur et Mme Foulpointe. Mme Foulpointe, jolie brune, la vraie Parisienne, une femme cambrée, mince, au regard brillant, étouffée par de longs cils, mise délicieusement, s'assied sur le canapé. Caroline salue un gros monsieur à cheveux gris, assez rare, qui suit péniblement cette Andalouse de Paris et qui montre une figure et un ventre sillénique, un crâne beurre frais, un sourire paplard et libertin sur de bonnes grosses lèvres. Un philosophe, enfin. Caroline regarde ce monsieur d'un air étonné. Monsieur Foulpointe, ma bonne. Dit Adolphe en lui présentant ce digne quinquagénaire. Je suis enchantée, madame, que vous soyez venue avec votre beau-père. Profonde sensation. Mais nous aurons, j'espère, votre mari. Madame... Tout le monde écoute et se regarde. Adolphe devient le point de mire de tous les yeux. Il est hébété d'étonnement. Il voudrait faire disparaître Caroline par une trappe, comme au théâtre. Voici monsieur Foulpointe, mon mari. Dit madame Foulpointe. Vous le disiez jeune, blond ? Dit ta voix basse, madame Deschards. Un mois après, madame Foulpointe et Caroline deviennent intimes. Adolphe, très occupé de madame Fichtaminel, ne fait aucune attention à cette dangereuse amitié qui doit porter ses fruits. Car, sachez-le, axiome. Les femmes ont corrompu plus de femmes que les hommes n'en ont aimées. Le solo de Corbillard Après un temps dont la durée dépend de la solidité des principes de Caroline, elle paraît languissante et quand, en la voyant étendue sur les divans comme un serpent au soleil, Adolphe, inquiet par décorum, lui dit... Qu'as-tu, ma bonne ? Je voudrais être morte. Un souhait assez agréable. Et d'une gaieté folle ? Ce n'est pas la mort qui me ferait, moi. C'est la souffrance. Cela signifie que je ne te rends pas la vie heureuse ? Voilà bien les femmes. Adolphe arpente le salon en déblatérant. Mais il est arrêté net en voyant Caroline étanchant de son mouchoir brodé des larmes qui coulent assez artistement. Te sens-tu malade ? Je ne me sens pas bien. Tout ce que je désire, ce serait de savoir si je puis vivre assez pour voir ma petite mariée. Car je sais maintenant ce que signifie ce mot si peu compris des jeunes personnes. Le choix d'un époux. Eva, cours à tes plaisirs. Une femme qui songe à l'avenir, une femme qui souffre, n'est pas amusante. Eva, te divertir. Où souffres-tu ? Mon amie, je ne souffre pas. Je me porte à merveille et n'ai besoin de rien. Vraiment, je me sens mieux. Allez, laissez-moi. Cette première fois, Adolphe s'en va presque triste. Huit jours se passent pendant lesquels Caroline ordonne à tous ses domestiques de cacher à monsieur l'état déplorable où elle se trouve. Les gens apprennent enfin à monsieur l'héroïsme conjugal de madame. Et Adolphe reste un soir après-dîner et voit sa femme embrassant à outrance sa petite Marie. Pauvre enfant, il n'y a que toi qui me fais regretter mon avenir. Mon Dieu, qu'est-ce que la vie ! Allons, mon enfant, pourquoi se chagriner ? Je ne me chagrine pas. La mort n'a rien qui m'effraie. Je voyais ce matin un enterrement et je trouvais le mort bien heureux. Comment se fait-il que je ne pense qu'à mourir ? Est-ce une maladie ? Il me semble que je mourrais de maman. Plus Adolphe tente d'égayer Caroline, plus Caroline s'enveloppe dans les crêpes d'un deuil à larmes continu. Et il finit par dire... Si tu es malade, Caroline, il faut voir un médecin. Comme tu voudras. Oui. Cela finira plus promptement ainsi, cela me va. Mais alors, amène un fameux médecin. Au bout d'un mois, Adolphe, fatigué d'entendre l'air funèbre que Caroline lui joue sur tous les tons, amène un grand médecin. À Paris, les médecins sont tous des gens d'esprit et ils se connaissent admirablement en nosographie conjugale. Eh bien, madame. Dit le grand médecin. Comment une si jolie femme savise-t-elle d'être malade ? Oui, monsieur. De même que le nez du père au bris, j'aspire à la tombe. Caroline, par égard pour Adolphe, essaie de sourire. Non. Cependant, vous avez les yeux vifs. Il souhaite peu nos infernales drogues. Regardez-y bien, docteur. La fièvre me dévore. Une petite fièvre imperceptible. Lente. Et elle arrête le plus malicieux de ses regards sur l'illustre docteur, qui se dit en lui-même, « Quels yeux ! » Eh bien, voyons la langue. Caroline montre sa langue de chat entre deux rangées de dents blanches comme celle d'un chien. Elle est un peu chargée au fond. Mais vous avez déjeuné ? Faites observer le grand médecin qui se tourne vers Adolphe. Rien. Deux tasses de thé. Adolphe et l'illustre docteur se regardent, car le docteur se demande qui, de madame ou de monsieur, se moque de lui. Que sentez-vous ? Je ne dors pas. Bon. Je n'ai pas d'appétit. Bien. J'ai des douleurs. Là. Le médecin regarde l'endroit indiqué par Caroline. Très bien. Nous verrons cela tout à l'heure. Après ? Il me passe des frissons par moments. Bon. J'ai des tristesses. Je pense toujours à la mort. J'ai des idées de suicide. Hein ? Vraiment ? Il me monte des feux à la figure. Tenez. J'ai constamment des tressaillements dans la paupière. Très bien. Nous nommons cela un trismus. Le docteur explique pendant un quart d'heure, en employant les termes les plus scientifiques, la nature du trismus, d'où il résulte que le trismus est le trismus. Mais il fait observer avec la plus grande modestie que si la science sait que le trismus est le trismus, elle ignore entièrement la cause de ce mouvement nerveux qui va, vient, passe, reparaît. Et nous avons reconnu que c'était purement nerveux. Est-ce bien dangereux ? Nullement. Comment vous couchez-vous ? En rond. Sur quel côté ? À gauche. Bah. Marchez un peu devant moi. Mais naturellement. Et comme si nous ne vous regardions pas. Caroline marche en agitant sa tournure de la façon la plus andalouse. Vous ne sentez pas un peu de pesanteur dans les genoux ? Mais, non. Elle revient à sa place. Mon Dieu. Quand on s'examine, il me semble maintenant que oui. Bon. Vous êtes restée à la maison depuis quelque temps ? Oh oui, monsieur. Beaucoup trop. Et seule. Mais ah, c'est cela. Comment vous coiffez-vous pour la nuit ? Un bonnet brodé, puis quelques fois par-dessus un foulard. Vous pourriez trouver votre linge humide à l'endroit du front en vous réveillant ? Quelques fois. Donnez-moi votre main. Le docteur tire sa montre. Vous ai-je dit que j'ai des vertiges ? Fait le docteur qui compte les pulsations. Est-ce le soir ? Non, le matin. Ah, dit en train des vertiges le matin. Dit-il en regardant Adolphe. Eh bien, que dites-vous de l'état de madame ? Le docteur se lève. Que pensez-vous de moi, monsieur ? Madame, il faut des soins. Beaucoup de soins. Prendre des adoucissants, de l'eau de guimauve, un régime doux, viande blanche. Faire beaucoup d'exercices. En voilà pour 20 francs. Se dit en lui-même Adolphe en souriant. Le grand médecin prend Adolphe par le bras et l'emmène en se faisant reconduire. Caroline les suit sur la pointe du pied. Mon cher, je viens de traiter fort légèrement, madame. Il ne fallait pas l'effrayer. Ceux-ci vous regardent plus que vous ne pensez. Ne négligez pas trop, madame. Elle est d'un tempérament puissant, d'une santé féroce. Tout cela réagit sur elle. La nature a ses lois, qui m'est connues, se font obéir. Madame peut arriver à un état morbide qui vous ferait cruellement repentir de l'avoir négligée. Si vous l'aimez, aimez-la. Si vous ne l'aimez plus et que vous teniez à conserver la mère de vos enfants, la décision à prendre est un cas d'hygiène, mais elle ne peut venir que de vous. Oh, comme il m'a comprise. Se dit Caroline. Elle ouvre la porte et dit... Docteur, vous ne m'avez pas écrit les doses ? Le grand médecin sourit, salue et glisse dans sa poche une pièce de 20 francs en laissant Adolphe entre les mains de sa femme. Quelle est la vérité sur mon état ? Faut-il me résigner à mourir ? Eh, il m'a dit que tu as trop de santé. S'écrit Adolphe, impatientée. Caroline s'en va pleurer sur son divan. Qu'as-tu ? J'en ai pour longtemps. Je te gêne, tu ne m'aimes plus. Je ne veux plus consulter ce médecin-là. Je ne sais pas pourquoi Madame Foulepointe m'a conseillé de le voir. Il ne m'a dit que des sottises. Et je sais mieux que lui ce qu'il me faut. Que te faut-il ? Un crâne. Tu le demandes ? Dit-elle en posant sa tête sur l'épaule d'Adolphe. Effrayé, il se dit... Il a raison, le docteur. Elle peut devenir d'une exigence maladive. Et que deviendrais-je, moi ? Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossire. Avec les comédiens de la comédie française. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Laffont. Réalisation, Cédric Ossire. Sous-titrage Société Radio-Canada